L'origine du livre L'origine du livre, c'est quelques lignes sur la biographie de Paulette Goddard, qui à un moment était pressentie pour interpréter Scarlett O'Hara, en 1939, et qui au dernier moment va être évincée parce qu'elle n'est pas mariée à Charlie Chaplin, et les ligues de vertus vont évidemment être vent debout contre ce choix, parce qu'il faut une femme mariée pour interpréter Scarlett O'Hara. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'histoire du producteur, en fait, David Ocelinic, qui, depuis trois ans, cherchait en vain une actrice pour interpréter Scarlett, et qui avait vu défiler toutes les grandes actrices américaines, Bette Davis, Catherine Edburn, Lana Turner, Norma Schirer et plein d'autres, et qui croyait avoir trouvé la perle rare avec Paulette Goddard, et puis il y a un problème de mariage. Et quand il commence son grand tournage, avec la grande scène mythique de l'incendie d'Atlanta, il n'a toujours pas d'actrice pour son personnage principal. Et je me suis demandé, mais comment a-t-il vécu ces trois années, quatre années, où il se lance dans le projet le plus fabuleux, qu'il soit, adapté à un roman, un best-seller, qui fait plus de mille pages, une fresque, sans avoir son actrice, et pourquoi il cherche en vain, et pourquoi ce sera une inconnue, comme ça, une Anglaise qui débarque au dernier moment. Alors, la question de Vivian Lee, je ne suis pas une fan particulière de Vivian Lee, mais j'ai été amené à m'intéresser à elle, parce que c'est aussi comme chez Selznick, qu'il y a une obsession. Selznick, d'ailleurs, va même faire tourner, faire des castings avec des milliers d'inconnus dans tous les États-Unis, toujours en vain. Mais Vivian Lee, elle, elle a une autre obsession, c'est de devenir Scarlett. Et elle a lu le livre dès 1936, en Angleterre. Personne ne la connaît, elle est une petite actrice très modeste. Et pendant trois ans, elle va tout faire pour arriver jusqu'à M. Selznick. Et c'est aussi cette idée, ce parcours entre les deux, qui vont finalement se rencontrer le jour même où se tourne la première scène, parce qu'elle va débarquer comme une fleur, comme tombée du ciel, sur le tournage. Alors, compte tenu du fait qu'il y a à la fois toutes les actrices qui sont pressenties, donc les noms que je donnais tout à l'heure. Mais il y a aussi des problèmes d'acteurs, puisque Clark Gable ne veut pas être Red Butler. Il ne va accepter que parce qu'il doit payer son mariage. Et il est la propriété à ce moment-là de Louis Béméyer, le patron de la MGM, le fondateur de la MGM, qui est aussi le beau-père de David O. Selznick. Il y a des gros problèmes de famille dans toute cette négociation de préparation. Selznick, qui a des soucis avec son beau-père et qui ne veut pas faire le film avec son beau-père, va, pour éviter Gable, propriété de son beau-père, chercher d'autres acteurs que Gable, Gary Cooper et Rolf Flynn. Et donc, à chaque fois, je me suis procuré les biographies des uns et des autres, Selznick, Louis Béméyer et tous les acteurs et les actrices, pour voir où, en fait, se recouper la partie de leur biographie. Et puis, l'énorme épisode, Autant en emporte le vent, qui est un feuilleton, en fait, qui, pendant 3-4 ans, va passionner l'Amérique. Pourquoi aussi ? Parce que Scarlett O'Hara, on est dans la Grande Dépression encore, on sort de la Grande Dépression, l'Amérique a besoin d'un personnage aussi fort. C'est une femme, en fait, qui se bat pour redresser son domaine, qui cherche aussi une grande histoire d'amour, évidemment, d'amour malheureux, mais qui incarne des valeurs de ténacité, de perspicacité, de pignâtreté. Et c'est pour ça aussi que l'Amérique est focalisée pendant 4 ans, et c'est cette folie américaine, un peu, que j'ai essayé de raconter. Alors, je travaille souvent, c'est mon troisième livre sur le cinéma, et je pense... D'abord, il y a une chose qui m'intéresse, c'est partir de ce qu'on connaît, nous, le film, sur l'écran, et d'aller derrière, dans les coulisses, de l'autre côté de l'écran. Mais aussi, quand on lit toutes ces biographies, tous ces récits, en fait, ce sont des débuts de scène. Ce sont des choses comme des points de suspension qu'il faudrait compléter. On n'a pas les dialogues, les confrontations, ce qu'ils se sont dit quand ils ont négocié, quand ils se sont vus, quand ils se sont refusés, quand ils se sont acceptés. Et donc, moi, en tant que romancier, j'ai toujours... C'est un peu comme aller de l'autre côté d'une porte qui est fermée, entrer dans la pièce, être une mouche, et essayer de reconstituer, d'après ce que je sais, comme ça, des micros et des événements, ce qui a pu se dire, dans quel état d'esprit ils étaient, et réorchestrer tout cela comme, en fait, des scènes de cinéma, avec un début, milieu, une fin, et essayer de rendre compte, en fait, de l'incroyable vitalité. Moi, je ne fais pas du tout un livre de cinéphiles. Je fais un livre de personnages de chair et de sang, et donc j'ai besoin de les incarner, j'ai besoin de les faire parler, j'ai besoin de les faire se confronter. Et donc, tout de suite, le roman, évidemment, s'impose, pour aller beaucoup plus loin, pour donner un rythme aussi. Un roman, c'est une dramaturgie, c'est aussi un rythme, c'est un souffle, et ça permet tellement plus de ressorts ironiques, humoristiques, et en l'occurrence, ce sont trois ans, quatre ans, assez pleines de rombondissements, et aussi pleines de souffrances, de douleurs, d'obsessions, et vous pouvez, en fait, n'y arriver que par le roman, en creusant aussi l'esprit, la psyché de ces personnages.